O Moapiens, Piété, Énergie, Bouddha, Guéri Tome 1, page 1 Verset 1 Il était une fois le néant, règne absolu du vide, où rien n'est possible, ni bien, ni mal, ni ange, ni démon, ni le temps, ni l'espace, ni l'infime, ni l'infini, ni feu, ni glace, ni corps, ni âme, Verset 2 Rien, désert, aride, suspendu, nulle part, au creux peut-être de l'inconnu, loin de tout mystère, sans cœur qui bat, sans horloge pour mesurer l'espace de l'indicible, sans vent qui chante. Verset 3 Néant, première force de l'ineffable qu'aucun témoin n'a rencontré au commencement du silence. Verset 4 Néant, dont la loi ignore déjà les droits de la vie. Verset 5 Néant, néant, zéro, que dis-je, néant sans âge, qui refuse d'emblée de vieillir à n'importe quel prix. O Moapiens, Piété, Énergie, Bouddha, Guéri Tome 1, page 2 Verset 6 Néant, premier empire de je ne sais quoi, où la nuit n'existe pas. Néant, marié au vide, et se disant fils de l'absence. Néant, cinq lettres écrites par la plume de l'inanité. À la première page de l'incroyable. Néant, enfin, fin au début de quelque chose qui va se créer un jour néant. Verset 7 Une nuit, je te poursuis au plus profond de mon égo. Je te cherche en vain et je ne t'ai pas trouvé. Je suis encore un homme souillé par la boue de l'ignorance, qu'importe. Un soir, par un mois intra-psychique, je repars à ta recherche. Verset 8 Ce temps viendra où je pourrais prendre un bain au sein de ta plénitude, un bain d'anti-angoisse, un bain qui ne sera qu'un retour aux sources de l'essence spirituelle. O Moapiens, Piété, Énergie, Bouddha, Guéri Tome 1, page 3 Verset 9 Je sais, oui, je sais très bien, même sans te connaître que tu es bel et bien et le souffle piquant et l'enfant terrible de la poésie. Verset 10 Je sais que tu existes là-bas, dans l'imaginaire, là-haut dans le temple de l'inconnu, et bien sûr quelque part dans un recoin de ma vie consensuelle. Verset 11 Néant, espace dans l'impossible, que fais-tu du temps perdu ? Au premier temps qu'as-tu fait, connais-tu le silence, parles-tu, Où es-tu, qui es-tu ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Serais-tu le trait d'union entre la matière et le trou noir ? Serais-tu la première entité du cosmos ? Par quel prodige existes-tu ? Qui t'a enfanté ? Verset 12 Tu ne me répondras pas. Je te poursuivrai jusqu'à ma mort. Homo Appiens, piété énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 4 Verset 13 Un soir, un jour, que sais-je ? Voilà que tu t'ennuies. Tu ne sais plus quoi faire. L'ennui, c'est mortel. La folie te gagne. Tu voudrais que le vide devienne vidéoscopique. Verset 14 De plus en plus, tu revendiques des besoins inédits pour ton royaume, sans ombre et sans lumière. Tu souffres tellement qu'un Christ trident perce l'écran invisible de tes désirs. Verset 15 Alors se produit quelque chose presque palpable, qui va ébranler le calme suffocant de ton existence. Verset 16 Quelque chose d'ondulant traverse en exclusivité la virginité impensable du néant. Quelque chose de peu important s'insinue par-ci, par-là. Homo Appiens, piété énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 5 Verset 17 Ainsi d'où néant, tu n'es plus seul. Tu peux sentir qu'il existe autre chose que toi-même. Trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière, ni changer le cours de l'histoire, qui n'est en même temps que ce quelque chose. Verset 18 Cette chose est là. Elle remue sans cesse. Verset 19 Intrigué, tu t'approches d'elle Avec prudence, le spectacle va te surprendre. Ce que tu vas voir est autre chose qu'une boule, tantôt microscopique, infiniment petite, tantôt macroscopique, infiniment grande, douée de propriétés extraordinaires. Verset 20 Elle tourne dans tous les sens, à une vitesse vertigineuse. Homo Appiens, piété énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 6 Verset 21 A l'heure contre toute attente, une lutte impitoyable s'engage. Ta joie n'a duré qu'un court instant. Adieu tranquillité, adieu monotonie. Verset 22 Avant, la notion d'espace n'existait pas. Maintenant, la bataille de l'espace débute en fait par une guerre. Verset 23 Peut-on imaginer que le commencement du temps ne pourrait exister que par la lutte de l'espace contre néant ? Verset 24 Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que l'espace ? Je suis sûr que notre cher néant connaît la réponse à ces questions qui sont parmi les plus difficiles que se pose l'homme depuis toujours. Homo Appiens, piété énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 7 Verset 25 S'il faut croire en quelque chose, je me laisse emporter par l'imagination poétique du scénario des premiers temps cosmiques. Verset 26 En quelque sorte, j'ai moins d'efforts pour voyager dans l'improbabilité, sachant que la réalité pourrait être l'envers du décor. Verset 27 Si la plupart des pensées religieuses ou mythologiques exigent un commencement à toute vie, je pense humblement que personne ne connaîtra peut-être jamais ce que fut le vrai commencement ou que même tel commencement n'a jamais existé. Verset 28 Rester dans l'imaginaire me permet donc d'éviter les preuves scientifiques que je laisse à nos imminents savants le soin d'étudier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !